... Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce condensé de l'actualité sur Culture TV. Dans la perspective de sauver les meubles, les acteurs du théâtre montent l'initiative Sauvant le FITEB. Les artistes engagés pour la sauvergarde du FITEB et de ses acquis se sont réunis vendredi dernier au siège de la FENAT à Cotonou. Dans le cadre de l'initiative dénommée Sauvant le FITEB, à l'issue de la séance, les initiateurs de la rencontre ont présenté à l'Assemblée l'ordre de jour dont le point focus était, je cite, Etat actuel du FITEB, les suites de l'édition 2018 et point des impayés et des actions administratives, puis la problématique de l'édition 2020. Fin de citation. S'agissant du point des impayés et des actions administratives des différentes interventions, il est formellement établi que le montant des impayés tourne autour de la somme de 150 millions de francs CFA. Il s'agit bien entendu de l'ensemble des dettes vis-à-vis de tous les prestataires du FITEB 2018 et non de ceux qui est exclusivement dû aux artistes. Au niveau du ministère en charge de la culture, une communication n'a pas été formellement rédigée et présentée en conseil des ministres. Célébration de la journée internationale des musées, un moment d'attropement et de réflexion autour du patrimoine. Le Bénin, de tous les pays du monde entier, a commémoré la journée internationale des musées hier lundi. En effet, cette journée, la GYM, est un événement organisé par le Conseil international des musées ICOM et qui a lieu tous les 18 mai de chaque année. L'événement met en valeur un terme particulier au cœur des préoccupations de la communauté muséale internationale. La journée internationale des musées offre aux professionnels des musées l'opportunité d'aller à la rencontre de leurs visiteurs et d'alerter le public sur les défis auxquels les musées font face. Et comme l'indique l'ICOM dans sa définition des musées, un musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement. Ouverte au public qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Par conséquent, la GYM oeuvre pour sensibiliser le grand public sur les enjeux actuels des musées dans le développement de la société à l'échelle internationale. Décès de Michel Piccoli, acteur populaire et à contre-courant. Décédé le 12 mai dernier à l'âge de 94 ans, Michel Piccoli aura mené une carrière d'une incroyable richesse au cinéma et au théâtre. A la fois renommé et secret, il a toujours fui la star system et privilégié le contre-pied. N'hésitant pas à casser son image à la scène comme à l'écran. Un monument s'en est allé. Ainsi donc se referme ce flash de ce mardi 19 mai. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada